On s'est rencontrés et tout de suite la discussion s'est engagée sur ce qui nous animait et ce que l'on aime, c'est-à-dire la contemplation, le désir de comprendre de quoi est fait ce mystère et cette magie des animaux et aussi de leur environnement. Parce qu'il n'y a pas d'animaux sans le milieu qui leur est propice. Donc on s'est rejoint et puis on a établi avec bonheur des projets. C'est la dimension de cette faune qu'on a voulu introduire pour la première fois chez Centerparks. C'est de vécu direct par les êtres humains citadins qui ne connaissent pas grand chose à la nature et qui en sont privés. Ce qui a été important avec Jacques, c'est le fait que les animaux qui sont les stars de ces films aient été imprégnés. Et c'est à ce moment-là qu'on a abordé de façon plus concrète un projet précis sur la réinsertion de ces animaux au sein du bois Audin, le bien nommé de Centerparks dans la Vienne. On va d'un endroit à un autre, on ne regarde pas la nature parce qu'il y a les autoroutes, il y a tout un ensemble de monde qui nous bouscule et non, et si on s'arrêtait ? Le cinéma permet cet arrêt et aussi des aménagements comme celui que fait Gérard permet de passer deux jours, trois jours, quatre jours entiers en étant en contact. On dit les animaux sauvages, mais il y a des animaux sauvages qui peuvent nous être familiers et avec lesquels on entretient dans l'observation une relation qui est tout à fait privilégiée. Sous-titrage Société Radio-Canada ...